Le club de Tarascon, je l'ai dit, c'est vrai, je le répète, mais c'est le premier élite du club de Tarascon. Lui, il se l'a fait, sa carrière. Il est là, c'est M. Guillaume Barral. Pour le club de Cavaillon, déjà finaliste du championnat de France, 17-24 ans, de multiples finales en Coupe de France. Et maintenant, chez les élites, il l'atteint, les demi, les quarts, les huitièmes régulièrement, pour sa première saison, Raphaël Mercader. Le plus jeune des Vitrollais, car ils sont trois. C'est évidemment le numéro 15, déjà finaliste des championnats français du monde. Je vous demande d'applaudir Raphaël Payette. Alors, je vais présenter l'ancien en premier. Et oui, lui aussi, le challenge France-Europe, il l'a remporté plusieurs fois dans les jeunes catégories, jusqu'à cadet même. Et je vous demande de faire du bruit pour Nicolas Aboudé. C'est le rookie of the year. Le rookie, c'est le nouveau de la catégorie élite. Deux fois finaliste du challenge mondial, 17-24. Il est quatrième de la Coupe de France actuellement, chez les pros, chez les élites, Jonathan Ricourt. Allez, silence total, s'il vous plaît, finale des élites. Merci. Allez, c'est parti pour cette finale des élites, avec un avantage déjà pour Jonathan Ricourt en maniant le pénal. Et de partout, Nicolas Aboudé, l'expérience. Raphaël Mercader, l'assurance. Et Raphaël Payette est à la deuxième position. Les vitrolais mettent la main là-dessus. Et Guillaume Marail qui s'en sort bien. Joli cabré pour Guillaume. Le tarasconel juste devant maintenant. Raphaël Mercader s'a déjà changé. Jonathan Ricourt en tout temps maniol. Devant les deux autres vitrolais, Raphaël Payette et Nicolas Aboudé, quatrième. C'est Raphaël Mercader et la victoire champion régionale élite de vitrolle, Jonathan Ricourt.